Monsieur Chapuis, ancien élu de la ville de Rennes, ancien professeur à l'école d'architecture Pays-Val-de-Seine. Donc on va parler du modèle de la ville archipel et de la question des formes de développement hors polarité. Donc une question qui va permettre de soulever un certain nombre de points liés à l'utilisation de l'espace, à l'organisation du territoire et au financement notamment de ces différents aspects de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Donc Monsieur Chapuis, je vous propose de démarrer votre exposé. Merci bien. Donc avant de vous passer quelques photos, je voudrais donc expliquer un petit peu cette démarche rennaise, particulière comme tout territoire, le vôtre est particulier, la démarche rennaise est particulière. Peut-être quelques éléments au départ pour comprendre la situation. La ville de Rennes a connu deux grands-mères depuis la Seconde Guerre mondiale, Henri Fréville, mère centriste de 1953 à 1977, et Anne Mohervée, mère socialiste de 1977 à 2008. Et ces deux maires, si vous voulez, ont mené une politique foncière extrêmement active. Puisque sur une commune qui fait 5000 hectares, si on prend donc les 4 mandats de la réprimée, les 5 mandats d'Henvoi Hervé, a été acheté 2600 hectares. Donc pas besoin d'être gauchiste ou je ne sais pas quoi, pour faire une démarche sociale-démocrate entre, je dirais, les centres-gauches et les autres droits. Donc il y a une vieille tradition chrétienne sociale qui est importante dans une région, si vous voulez, qui n'a pas connu aussi de drame industriel comme certaines régions. Et donc, si vous voulez, vous avez quand même une situation particulière. Ça, c'est un point que je voulais noquer. Et puis, on est une région, donc, qui est bordée par la mer et l'océan. Et aujourd'hui, vous savez, quand on est proche de l'eau, il y a un côté très positif qui est porté aujourd'hui. Donc une maîtrise foncière, vous voyez, est très très importante. La deuxième chose, Rennes et Nantes, d'ailleurs, après récupérer, ont des promoteurs locaux. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que les grands groupes nationaux sont venus récemment. Et comme c'est les promoteurs locaux, c'est leur argent. C'est-à-dire que quand on discutait, quand on échangeait, c'est eux qui décidaient. Le problème des grands groupes, c'est que vous avez des comités d'engagement parisiens qui font que la politique du groupe n'est pas tout à fait la même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'étais adjoint à l'urbanisme de la ville de Rennes avant d'être vice-président chargé des formes urbaines. Eh bien, on avait donc maîtrise foncière. Donc je travaillais sur 50 actes publics. Et les charges foncières privées étaient augmentées pour payer une partie des charges foncières sociales. Donc il y avait une péréquation qui se faisait afin qu'on puisse faire des locatifs sociaux, des logements sociaux dans toutes les opérations. Et pourquoi les prometteurs privés l'acceptaient ? D'une part parce que leurs immeubles, quand ils étaient terminés, étaient vendus. Et contrepartie, le rythme des opérations que l'on faisait était bien réfléchi avec toute la promotion, tous les promoteurs privés comme public, pour qu'on ne soit pas toujours dans un même territoire, mais que l'on partage bien sur tout le territoire. et que l'élément des 25% de logements sociaux que Edmond Hervé, maire socialiste, avait trouvé en 1977 avec le mercantiste Henri de Fréville était maintenu. Aujourd'hui, on est à peu près à 30%. Mais la seule différence, c'est qu'on a mis des logements sociaux dans tous les quartiers, ce qui n'est pas été tout à fait le cas. Donc, une maîtrise foncière très importante. Quand on est passé à l'agglomération et maintenant à la métropole, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, comme dans toute agglomération à l'époque, il y a un plan local de l'habitat qui a été voté, et voté pratiquement à l'unanimité, mais qui n'était pas appliqué. Et le président Edmond Hervé, donc maire de Rennes, a dit le prochain PLH, il faudra qu'il soit appliqué. Et pour qu'il soit appliqué, pas besoin de faire des grands discours, et bien on va le contractualiser commune par commune. C'est-à-dire que chaque commune de l'agglomération va prendre sa part en fonction de la population qu'elle avait. Donc, s'il y avait peu de population, il y avait peu de logements, c'est-à-dire beaucoup, il y a plus. Donc, c'était démarrer quelque chose qui était, si vous voulez, très pragmatique par rapport au nombre de logements existants. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, on est passé à une fiscalité mixte, c'est-à-dire que vous avez un impôt local payé par les citoyens des communes pour l'agglomération. Le débat a été difficile. Il a été difficile, pas uniquement à l'opposition, mais que la majorité de gauche qu'il y avait, tout simplement parce qu'on avait, on était passé à la taxe professionnelle unique, ce qui permettait d'ailleurs d'avoir un équilibre bien meilleur entre les zones d'activité, parce qu'il y avait des communes qui étaient mieux situées, qui avaient des taux très bas, et les communes les moins bien situées avaient des taux plus élevés. Donc, il y avait une... Donc, cette taxe professionnelle unique, dès 92, avait été importante. Et il y avait un reversement, si vous voulez, aux communes, de l'argent qui était touché, donc, par l'agglomération. En mettant la fiscalité mixte en place, on bloque ce qu'on appelle le DFC, la dépassion solidaire communautaire. C'est pour ça qu'il y avait des réactions, donc, d'un certain nombre de maires, aussi bien la majorité que de l'opposition. Mais en contrepartie, les politiques publiques décidées par l'agglomération et aujourd'hui par la métropole étaient financées très largement par la métropole. Et donc, il y avait beaucoup plus d'argent qui était donné, mais bien sûr, en appliquant ces politiques qui étaient décidées ensemble. Donc, finalement, ça a été accepté, ça a été discuté, et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que la politique de la BICA, la politique économique, la politique transport, eh bien, donne des moyens aux maires. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à ce que, grosso modo, les maires acceptent ces politiques-là ? Et c'est le travail que j'ai fait en tant que vice-président chargé des formes urbaines. À la demande du premier vice-président, qui était le maire d'une petite commune, il m'a dit, « Puisque tu connais bien l'urbanisme et l'urbanisme de formation, que tu connais bien les promoteurs, puisque à Rennes, il y a une position particulière, forte, tu vas nous aider à mettre en place une réflexion sur ce qui est devenu la ville qui est sortie de ses remparts, qui était la RECA. » Et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble et qu'on a amené, qu'on a trouvé un mot, qui a été la ville archipel. Alors, pourquoi la ville archipel ? C'est parce qu'on est parti d'une idée assez simple. C'est qu'à la fois, il y a le respect communal et la dimension métropolitaine. Et je suis parti de l'idée qu'il y a deux citoyennetés, il y a la citoyenneté communale, mais aussi d'agglomération ou métropolitaine. Pourquoi ? Parce que dans la réalité des choses, les citoyens dans une agglomération, dans une métropole, ils ne s'arrêtent pas aux limites administratives. Ils se promènent partout. Il y avait d'ailleurs une très intéressante étude qui avait été faite à l'époque par Yves Chalas avec Geneviève Dubotin, qui démontrait à propos de la communauté urbaine de Brest, il y avait une mère de famille qui était interrogée, qui disait, j'habite dans telle commune, mais je vais chez le dentiste dans une autre commune parce qu'il est sympa avec les enfants, je fais mes courses dans le centre commercial Leclerc qui est dans une autre commune, je vais au marché là, etc. D'ailleurs, les gens croient que je suis de cette commune, etc. Elle expliquait très très bien la réalité. Et quelquefois, il faut dire les choses franchement, c'est quelquefois les élus qui sont plus rétrogrades par rapport à ce débat métropolitain en défendant leur commune, alors que nos concitoyens qui bougent partout. L'une des communes qui était la plus anti-agglomération de Rennes, la commune de Sesson, tout près de Rennes, la moitié des présidents des associations n'étaient pas de la commune. Donc, faisons très attention. Ce n'est pas parce qu'on défend sa commune que nécessairement, c'est une réalité. Et là, je crois qu'il faut faire aussi, c'est un point important, c'est que les citoyens, souvent, quand ils discutent avec les élus, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. C'est pour ça que je dis souvent, il est important, en tant qu'élus, de faire des analyses anthropologiques, ethnologiques. C'est important parce que les gens, en fait, dans des rayons publics, après qu'ils sont énervés pour telle ou telle raison, alors, ils poussent une gueule en. Quelques fois, ils n'écoutent même pas la réponse du maire ou de l'adjoint en disant, j'ai parlé du maire. Quelques fois, ils ne disent pas fondamentalement ce qu'ils pensent et parce qu'eux-mêmes, quelque fois, ils s'interrogent sur pas mal de choses. Prends un exemple. La gare de Rennes est au centre de la ville. 100 000 habitants de chaque côté. Elle était ouverte au nord. Alors, on décide de l'ouvrir au sud. Ce qui paraît d'une banalité absolue. Et on découvre que ceux qui prenaient le train étaient contre l'ouverture au sud et ceux qui ne prenaient pas le train étaient pour. Ah, comment ? Et ça, vous ne l'avez pas dans la réunion publique. Ça, vous ne l'avez pas si vous ne faites pas une analyse précise. Et l'ethnologue à qui j'ai demandé de faire cette analyse-là, comment il a expliqué ça ? Alors, bien sûr, on n'a pas cédé, on a ouvert au sud. Mais on a expliqué pourquoi tel ou tel groupe disait « je suis pour » ou « je suis contre ». Eh bien, ceux qui étaient pour, c'étaient les anciens cheminots parce que le quartier derrière la gare est un quartier de cheminots. Et comme la gare, comme beaucoup de gares, avaient été construites hors de la ville, les cheminots étaient derrière. Et le fait d'ouvrir la gare au sud, on les reconnaissait comme des rennais à part entière. Par contre, les cadres, les couches moyennes, culturelles, intellectuelles qui venaient s'installer dans les maisons qui étaient à vendre et qui prenaient le train, eux voulaient être tranquilles. Un quartier tout proche du centre-ville, eux ont un statut social reconnu dans la métropole, donc de couches moyennes, intellectuelles. Donc, il n'y avait pas de souci. Et au contraire, s'ils venaient là, c'était pour ne pas être gênés par des déplacements, des axes de circulation, vous voyez, etc. C'était ça. Mais je la comprends, je ne la critique pas. Je voulais comprendre pourquoi ils étaient contre et pourquoi ils étaient pour. Et on a après donné l'étude ethnologique aux gens lors d'une réunion publique et j'ai expliqué, bien sûr, qu'on n'avait pas arrêté l'ouverture de la gare au sud. C'est pour ça que je me méfie toujours, tout à l'heure, j'avais une discussion, les citoyens sont des usagers de la ville. L'expertise, c'est autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, je vois beaucoup d'élus qui souvent disent on va demander aux gens ce qu'ils veulent. Le problème du maire de Grenoble. Et quand ils m'ont coincé, parce qu'ils disent je vais faire ce que les gens veulent, les gens ne sont jamais d'accord sur tout. Et il a beaucoup de mal à se dire. Et pourquoi c'est important ? Parce que l'expertise, ou s'il vient dans les services, de la collectivité, ou de l'intercommunalité, ou des gens extérieurs que l'on peut travailler, elle permet de donner du champ aux politiques, et une liberté aux politiques. Le politique a besoin, d'avoir des convictions, qui est quelquefois, non pas toujours, mais en plus, de pouvoir décider. Et on décide que si on a un certain nombre d'analyses. Moi, c'est un peu brutal, j'étais une 31 ans, j'ai pratiquement tout ce que j'ai fait dans l'urbanisme, je l'ai un peu fait contre les gens, les logements sociaux. Connaissez-vous l'ordre des logements sociaux ? Les gens vont dire on veut des logements sociaux. Plutôt ton frère, on n'en veut pas. C'est pour ça que quand je commençais ma maison publique, je me disais ne me demandez pas de ne pas les faire, ils seront faits, c'était dans le programme. Par contre, je vais répondre à une autre question qui est beaucoup plus importante, c'est pourquoi il faut en faire ? Et comment on va les faire ? Et je prenais des exemples très simples. Vous allez dîner dans un restaurant le soir, assez tard, la personne qui vous sert ne gagne pas 3 000 euros par mois, et comment est-ce qu'elle rentre chez elle ? J'ai travaillé avec le maire de Saint-Charles-en-Laye. Je m'ai dit que ce n'est pas très facile. Il me dit je dois faire une opération urbaine proche de la gare, mais je ne veux pas faire de densité. Vous ne voulez pas faire de densité ? Donc faites un grand ensemble. Ah ben non ! Les quartiers les moins denses sont les grands ensembles. Est-ce que vous savez que le quartier de l'Opera est quatre pas plus denses que la défense ? Ah bon ? Il confondait en fait hauteur et densité. Vous voyez, il y a des termes comme ça dont il faut beaucoup se méfier. Et après, je lui dis comment j'ai abordé le problème avec lui ? Si je lui avais dit au maire de Saint-Germain-en-Laye qu'il n'avait pas assez de logements sociaux ce qui est une réalité, il m'aurait dit vous vous mêlez de quoi ? Je ne vous demande pas ça. Je vous demande de m'aider à réfléchir. Et comment j'ai abordé le problème ? Je lui dis comment fait votre secrétaire pour habiter à Saint-Germain-en-Laye ? Étant donné le salaire de la fonction publique est le même partout. Et puis, elle me disait c'est une question. Oui, c'est une question. Comment elle fait ? Et puis, je vois des hôtels particuliers magnifiques où des gens sont très âgés. Hôtels particuliers construits au 18ème, 19ème siècle pour des gens qui m'ouvrent à 50 ans. Ils ont 80 ans. Ils ont besoin de service à la personne. Et donc, les gens ne peuvent pas venir parce qu'il y a un temps de métro trop long. Alors, même les riches ne peuvent pas venir chez eux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il me dit c'est ça la ville. Et là, je lui dis Saint-Augustin, la ville c'est des pierres et des hommes. Ça va, nous sont génériques. C'est pour ça que moi, je ne parle jamais de la ville durable, la ville numérique, la Smart City, enfin, tous ces... comme il est là. La ville, c'est quoi ? C'est des pierres. Parce que Saint-Augustin à l'époque, c'était des pierres, et c'est des êtres humains. Il faut que ça fonctionne. Il y a un beau terme de Jean-Marc Auffner, directeur de l'agent des organismes de Bordeaux qui dit l'ergopolis, comment faire que la ville soit accessible, soit facile pour tout le monde. Pas uniquement pour l'habitat, pour le travail. C'est toutes ces questions-là qui sont là. Et ça, ces discussions-là, si vous voulez, c'est pour ça que la concertation, c'est pas uniquement de discuter sur des projets. Les projets, c'est normal, vous en faites. C'est la responsabilité des élus mais comment vous vivez votre ville ? Quel est le récit que vous construisez sur votre ville ? Quelle est la culture urbaine qu'on va partager ensemble ? Et c'est là que j'ai mis en place tout un travail, si vous voulez, dans ma délégation des fonds urbains, de culture urbaine, donc faisant venir un certain nombre d'intervenants, des gens dans un domaine extrêmement différent, des philosophes, des sociologues, des artistes, des urbanistes, etc. La seule chose que je demandais, c'est qu'ils parlent français. Quand je parle français, qu'ils parlent que tout le monde puisse comprendre. puisque dans le groupe des élus, il y a des gens qui ont des formations très différentes. Et surtout, je ne voulais pas que quelqu'un vienne et qu'on dit on ne comprend vraiment pas ce qu'il dit, ce n'est pas clair ou c'est très intellectuel. Il fallait qu'il soit capable de parler. Par exemple, j'ai fait venir Pascal Pic, un palais anthropologue. Qu'est-ce que ça vient faire dans la ville ? C'est fondamental parce que ce qu'il explique très bien, il travaille sur l'être humain, il est sur si l'homo sapiens se continue comme ça, il va disparaître. Et puis dans 3-4 siècles, on sera du boule informe parce qu'on ne marche pas assez. Ah, on ne marche pas assez. Problème, santé, aménagement. À Lyon, j'ai travaillé avec un vice-président, Thierry Philippe, une cancérologue, sur les questions comment faire que l'on marche le plus pour que l'aménagement soit plus agréable et que quelquefois les transports en commun ne soient pas trop performants. allez dire ça à des ingénieurs des transports en commun qu'ils soient trop performants. Que vous allez prendre le bus, le tramway ou le métro, la station, la prête. Et si vous voulez que les gens le fassent, il faut qu'ils puissent pouvoir comment s'appelle ? Que l'aménagement soit agréable. C'est un peu plus loin. Problème de l'espace public. Toutes les études le démontrent, vous avez très bien études à l'agence de l'homénagement de Bordeaux, mais un an aussi. Les femmes sont mal à l'aise dans l'espace public dès l'adolescence. Alors c'est bien de faire des espaces publics ludiques, esthétiques, fonctionnels, mais éthiques. Qu'est-ce que c'est qu'un espace public éthique ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Un bon exemple, si vous voyez Marseille, le vieux port, l'ombrière qu'a fait Norman Foster, a comme avantage qu'il fait très chaud, on est donc au frais, et comme il y a un miroir, il y a une espèce de jeu et ça décontracte les relations des gens qui s'entraînent. Ça, il faut se poser la question. Or, beaucoup trop de personnes qui s'agissent, dessinent, surdessinent leurs espaces. Pour faire des jardins japonais, quand vous prenez la gare à Lyon, on passe de 120 000 à 230 000 personnes jour, vous imaginez que passer par un jardin japonais n'est pas très envie. Donc ça, c'est des questions qui vous... Et si vous voulez, c'est tout le travail en fait sur les modes de vie que j'ai fait avec les maires, donc par ces conférenciers-là, il y a plein d'autres, il y avait des sociologues, des anthropologues qui sont venus. Alain Ehrenberg, un psychologue très intéressant qui a écrit plusieurs livres, on peut se fatiguer de soi-même. Aujourd'hui, on nous demande d'être bien partout dans sa vie, professionnelle, privée, affective, tout le monde. On peut toujours être au top niveau. Ce n'est pas toujours possible. Les gens ont besoin de reconnaissance et de protection et pas que les jeunes et les personnes âgées. Est-ce que vous avez des délégations en lien social ? Les délégations des élus, elles sont en fonction de la structuration des services des collectivités locales. Il va falloir que ça change et il faudra que ça change. sinon il y aura une inadéquation. Et la femme mère elle disait très bien ce matin. On fait un travail, tout ça, et à un moment donné on sort des documents illusibles. Moi j'ai travaillé sur le scott de l'agglomération rénaise, de la métro de preuve. On est trois élus à l'avoir lu celui qu'on travaillait dessus. Les trois cas vous n'avez pas lu. Et je comprends. C'est le chant comme tout. C'est le chant comme tout. La première des choses, quand je travaille dans les collectivités locales, je dis quel est le récit de votre commune ? Monsieur le maire, comment vous en parlez ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Voilà. C'est d'abord ça. Quelle est la partie sensible ? La première chose quand on va dans une ville, on ne s'occupe pas de savoir combien il y a de logements sociaux, d'arbres, de zones d'activité, même d'habitants. On dit tiens ça me plaît. Ou ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qui va ? Donc toute cette vision sensible. Il y a la vision technique qui est nécessaire, bien sûr. Il faut que les immeubes tiennent, il faut que les voiries, il faut que les faire quoi. Il y a la vision stratégique qui est donc la capacité d'avoir des visions et de voir où l'on va. Et puis il y a la vision sensible. Et ça c'est important. Sur les liens sociaux, Alain Juppé va lui demander d'animer une journée sur les personnes âgées. Vieillir avant tout. Donc on commence à préparer ça avec le vice-président qui se fait ces questions-là et les services. Alors il y a les services de la ville, de la métropole, du département, de la région et de l'État. Que des services médicaux sociaux. C'est un chiant. Voilà, on va parler de cancer de la prostate, d'Alzheimer et des choses comme ça. Il dit je vais vous faire venir un philosophe. Pierre-Henri Cavallo sur la philosophie des âges de la vie qui écrit un très beau livre C'est quoi de jeune ? C'est quoi d'être adulte ? C'est quoi une personne âgée ? Je n'ai pas le temps mais je vais vous demander qui est âgée là ? Je suis souvent persuadée. Qui est jeune ? Souvent on a des gens à ça plutôt jusqu'au jeune. Puis adulte ? Alors on est quand même adulte, pas toujours, jeune. Puis on dit quand est-ce que vous êtes devenu adulte ? Alors là, je peux vous dire que suivant les gens ça n'est pas les mêmes. En fait, il explique le brouillage des âges. C'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce qu'il démontre ? C'est qu'au-delà des problèmes médico-sociaux qui arrivent un jour, bien sûr, vous avez les problèmes des liens sociaux. En quoi la ville ? En quoi la métropole ? En quoi une agglomération ? En quoi un PÉRUI, un SCOT permet d'avoir plus fort de liens sociaux ? Qu'est-ce qu'on fait ? Deux tiers des ménages sur une ou deux personnes ? Moi, je ne pense jamais que je ne parle pas contre la maison individuelle ou je ne sais pas quoi. Je dis deux tiers des ménages chez une ou deux personnes. Après, il est encore un peu. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle forme urbaine quand on est deux ou un ? Quand vous avez... Alors, les féministes, m'excuseront un petit peu, je le dis un petit peu avant parce que quelquefois, ce n'est pas tout à fait bien compris. C'est moins vrai maintenant, mais encore vrai un peu. Quand les gens sont en la retraite, souvent, la femme reprend le pouvoir. Et l'homme, il faut qu'il se rase, qu'il ne traîne pas en compte tout, qu'il aille faire des courses, passe la vaisselle parmi... Quelquefois, ça peut être énervant, fatigant, je ne sais pas pourquoi. Et donc, le fait de revenir en centre-bourg, vous voyez, dans un appartement, il peut plus facilement sortir, il ne faut pas au café, vous voyez, quand il faut prendre votre voiture pour acheter une baguette de pain, ça pose un problème. Et les gens le disent, vous avez des... J'ai fait plein d'interviews, moi, dans Rennes-Métropole, de personnes, en plus, personnages et seules, puisque les femmes vivent encore plus longtemps que les hommes. C'est moins vrai maintenant parce qu'elles fument trop. Mais si vous voulez, la question, elle dit, moi, le jardin, j'en ai ras-le-bol à un moment donné. Je veux revenir en centre-bourg, j'ai toujours vécu là. Alors là, on dit, les personnes, les prometteurs sociaux, les prometteurs disent, les vieux en bas, les jeunes en haut. Surtout quand vous avez des petits immeubles par R plus 2, vous n'êtes pas d'ascenseur. Mais non, les jeunes en bas, parce que quand on a un enfant en deux ou même quand on a un enfant, son petit jardin, l'apéro, c'est des enfants, ils jouent dans le jardin. Et le personnage qui a vécu en maison, elle ne va voir personne au-dessus d'elle. Puis le jour, elle s'en cuivre, elle ira dans un autre bâtiment. Donc, c'est la connaissance de la vie sociale. Elle est fondamentale. On n'habite pas un PLH, un PDU, un je ne sais pas quoi, un SCOT, on habite une rue, un quartier, une ambiance. C'est vrai que moi, je parle des villes multiples, périphériques, péricentrales, toutes ces phrases ridicules. Je n'attaque pas non plus comme ça s'appelle la ville qui s'agrandit partout. Ça, c'est le grand discours. Ce n'est pas bien de l'étalement urbain. On fait des documents. Quand quelques personnes viennent quand même voir l'exposition, première phrase, non, non, l'étalement urbain, non, 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 il y a un maire qui m'avait fait venir, il me dit, vous savez, nous expliquez ça. Je dis, je ne peux pas m'éter. Moi, j'habite en plein centre-ville à Rennes, dans un immeuble, une maison sur un toit, avec une terrasse de 180 m². Je vais parler de densité, moi. Et pourquoi j'ai ça ? Parce que je viens des milieux bourgeois et j'avais des biens familiaux. Tant mieux ! Mais je ne vais pas imposer à quelqu'un qui a envie d'avoir une maison et puis un terrain et habiter dans des communes. Qu'est-ce que c'est important ? C'est de réduire les terrains pour construire des maisons. Ce qui permet à plus de gens d'avoir des maisons. C'est ça le débat. Moi, je ne sais rien contre la maison. Simplement, c'est la manière dont se sont développés ces lotissements. On vient tous au même âge, on vient tous en même temps. Il n'y a rien de plus dangereux, d'ailleurs, pour un élu qui a fait du réunion public et les gens ont tous le même âge ou les mêmes conditions sociales, c'est affreux. qu'il y ait des différences. Là aussi, dans le débat public, souvent dans des réunions, les gens les plus désagréables sont pratiquement toujours comme ça. Je me souviens quand quelqu'un commence très violemment et je dis que vous êtes sans doute enseignant, universitaire, ou médecin, ou chirurgien. Mais oui, vous devinez. Écoutez, c'est toujours les mêmes. Les gens qui ont des métiers où ils ne sont pas à égalité avec le citoyen, je dis bien que le jour vous faites cette table d'opération, vous n'avez pas commencé à engueuler votre chirurgien. Vous avez plutôt intérêt à ce qui se passe bien et puis quand vous êtes enseignant ou je suis enseignant, vous mettez des notes, etc. Ça ne veut pas dire que tous les enseignants sont des gens pas bien, c'est pas un coup de vie. Mais souvent, dans les réunions, vous avez comme ça. Alors, dans ces trucs-là, pourquoi je dis ça ? Parce que ça décontracte. Ça énerve les gens rient. Ça énerve les autres. Et donc, si vous répondez brutalement, vous rentrez dans un jeu où il y a, tiens, on va le faire chier, on va continuer. On dit que là, la personne, elle est... elle comprend que... Je l'avais rappelé. Comme je suis sympa, je suis chrétien, je lui ai dit, je vous verrai la sortie, on n'en parle pas ensemble. Ils ne vont pas non plus humilier les gens. Mais, en tout cas, vous accrète, vous allez dire, moi, je suis venu de la République, je dis, bon... on traite correctement. La reconnaissance, c'est très, très, très important, ça. C'est pour ça que je me méfie aussi de plein de rions publics. Vous avez un rions public. Alors, les projets, quand vous démarrez un projet, si vous avez réfléchi sur le projet, vous présentez des hypothèses, vous vous dites, ah, bon, vous avez déjà tout décidé. Si vous arrivez sans rien, vous nous cachez quelque chose. Donc, il y a toujours au début un conflit. C'est comme si vous allez chez vos grands-parents, si vous finissez les plats, c'est qu'il n'y en a pas assez, si vous finissez pas, c'est pas bon. Donc, il faut dépasser toujours ce cadre-là. Et l'écoute est très importante. Mais quand je dis l'écoute, c'est vraiment écouter. J'ai une formule que j'aime bien avec le maire de Reine, mon ami qui n'est pas spécialement un type drôle comme ça, mais qui avait une écoute. Il faut aimer les gens. Il faut aimer tous les gens. C'est la première des choses. Mais aussi bien quand on est service que quand on est... Il faut aimer tous les gens. Maintenant, c'est pas parce que j'ai écouté la demande sociale que je suis d'accord. Mais il faut là-bas écouter. Mais vraiment écouter. C'est pour ça que dans les projets urbains, aujourd'hui, je suis très étonnée. On fait un peu de concertation, ce qu'il faut en faire. Mais on sait ce qu'on veut. Et nous, les services, et c'est vrai qu'ils ont des compétences extraordinaires, mais écouter pendant plus d'un an, c'est ce que j'avais fait sur le projet urbain de Reine, j'avais écouté les gens très longuement avec des spécialistes qui les faisaient parler, des trucs qualitatifs, des mélanges de groupe, pas des mélanges, et en fait, les gens, ce qu'ils veulent, ils comprennent bien que l'évolution du climat, que l'économie a pu fonctionner comme ça, que les questions des êtres humains, ce que je vous disais, les fragilités humaines, toutes ces questions-là, jusqu'au transhumanisme, vous prenez compte, on a largement choisi la couleur des yeux de ces enfants, mais l'intelligence, vous prenez compte, le jour où vos enfants vous diront, vous ne m'avez pas fait assez intelligent, c'est la ridicule, l'absolu, mais ce sont des vraies questions éthiques qui vont se poser de plus en plus, et les élus, aujourd'hui, ils ne savent pas trop comment y répondre, mais c'est l'élément de la fragilité, la reconnaissance, le souci de soi, ça a bien été dit ce matin aussi, c'est aussi le souci des autres, on n'existe pas tout seul, et tout le monde a besoin des autres, donc il faut le démontrer, ça aussi, il faut le dire, ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut que les réunions soient aussi des réunions de pédagogie, mais dans le sens de ne pas recharger des consensus tout le temps, c'est d'un champ infini, il ne peut pas y avoir de consensus, un bel exemple, sur la place de la Myriah-Reyne, il y avait un artiste qui avait proposé de demander aux gens quel était le souvenir personnel qu'ils avaient, il mettait ça sur un carton, il plantait ça avec un pavé, et on pouvait lire, donc il y avait 500 mots, et il y avait des différences énormes, et je dis, finalement, un espace public, il ne peut jamais contenter 100% des gens, c'est pas qu'il passe soit plutôt sobres, et puis qui permettent, eh bien, des expressions, des serviries différentes, si vous pouvez, oui. Donc c'est tout ce travail-là, sur les modes de vie, les conférences, des guides promenades aussi, on a fait des guides promenades parce que finalement, les opérations qui se font, on a toujours des guides sur l'histoire, de la vie, le passé, jamais sur ce qui se fait, donc on a des guides promenades qui permettent aux gens d'aller voir toutes les opérations qui peuvent se faire sur la démarration, donc le partage des logements aidés, et tout ça, tout à coup, il y a eu toute une dynamique qui a été créée, on a mis dans le cadre de la métropole des gens qui étaient à la disposition des maires pour pouvoir, quand ils avaient un problème, ils ne savaient pas toujours quel était le service, c'était compliqué, donc il y avait des gens qui étaient identifiés pour pouvoir discuter avec le maire du souci qu'il avait, et puis après, on voyait un peu les différents services qui étaient nécessaires, donc tout ce travail-là, si vous voulez, alors c'est pas toujours facile, et la notion de Villachimpe, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de dichotomie urbain-rurale, en fait, la campagne, l'agriculture, on fait un gros travail sur l'agriculture périurbaine, appartient au débat de la ville, on a 750 exploitations, et dans notre SCOT, on a spécialisé le SCOT, ce qu'on va faire maintenant dans le PNU, on a des agents spécialisés le SCOT, ce qui était assez rare, et on a des champs urbains, la notion de champs urbains, ce sont des champs urbains parce qu'ils sont dans la conception de la ville, alors c'est vrai que la première fois j'ai rencontré le monde agricole, je leur ai dit vous appartenez non seulement à la ville, mais moi je vais vous sauver, ils ont dit, oh le mec, il se prend pour qui, le Christ ? En fait, oui, parce qu'on achetait du foncier, et on a permis aux exploitations d'être d'un seul tenant, et pas mélangé dans les différents endroits, et puis le monde agricole, le jour où il part à la retraite, comme ils n'ont pas d'excellente retraite, souvent, ils veulent que leur terrain soit vendu à l'organisation, donc on faisait attention là aussi à des discussions pour tenir, et puis on ouvre des fonds d'agricultures différentes, à la fois les circuits courts, mais on peut faire aussi de l'intensif bio, on a des discussions, vous savez, c'est donc de prendre en compte, si vous voulez, cette réalité globale que ce que sont devenus les villes où vous n'avez plus ces dichotologies. Aussi, sur l'étalement urbain, quand les transports en commun fonctionnent bien, ben ça étale, nous on a un TER qui marche très bien entre Saint-Malo et Rennes, ils s'arrêtent au nord de Rennes et les gens peuvent prendre le métro pour aller à l'hôpital par exemple, au nord. Autre fois, il fallait aller jusqu'à l'étalement de Rennes pour aller à un bus c'est insupportable. Eh bien, ça permet aussi à des gens qui ont envie d'habiter ailleurs et à l'intérieur. La question c'est quoi ? C'est de permettre aux gens d'habiter où ils ont envie d'habiter en fonction de leurs contraintes et de leurs désirs. Ça ne veut pas dire habiter n'importe comment, mais aujourd'hui il n'y a que 30% qui peuvent le faire. C'est pour ça que le mot mixité sociale spatiale ça m'énerve. Dans tous les colloques où je vais, j'en ai fait des quantités, il ne faut toujours que ça. Mais qui n'a mixité sociale spatiale ? Aucun. Ça suffit. Si vous aviez dit place des Vosges aux serviteurs qui vivaient avec les nobles qui étaient en mixité sociale spatiale ou si vous avez vu le film Le 6ème étage des bonnes dans les quartiers haussmanniens tout en haut qui allait être en mixité sociale spatiale avec les bourgeois du premier vous avez dit où ça va pas ? Elles étaient là parce qu'elles travaillent tout le temps sauf le dimanche matin pour aller à la messe ça suffit. Non, ce qui est important c'est de permettre aux chambres. Mais en même temps nous, on a réduit de moitié les terrains liés à l'urbanisation et on a doublé le nombre de logements en faisant le travail sur les modes de vie en montrant qu'on pouvait faire sans parler de l'inde on n'a jamais parlé de densité je ne sais pas ce que ça veut dire je ne comprends rien et puis de toute façon il y a des gens qui trouvent bien des quartiers qui sont très denses et souvent quand c'est bien fait ce qui est important c'est la mort pour les urbains c'est le travail qu'on a fait alors je pourrais vous montrer ce qui est important c'est la démarche que l'on a faite mais ce qui est essentiel c'est d'avoir créé cette culture urbaine et d'avoir des références et à partir de là on a développé si vous voulez tout un travail que moi je connaissais les prometteurs quand les prometteurs de l'agglomération savaient que quand ils travaillaient dans une commune il y avait le poids de l'agglomération derrière et à ce moment là leur comportement était un peu différent alors c'est qu'on contrôle beaucoup de fonciers il faut être conçu aussi il y avait un jour quand je suis devenu adjoint à l'urbaniste il y avait c'était pas un grand prometteur un petit prometteur qui était pas terrible il y avait des choses comme ça donc je le reçois je lui dis moi le jour où vous avez quitté ce bas monde si vous continuez comme ça vous allez aller en enfer donc même si vous croyez pas en dieu il faut lui croire un petit peu quand même donc moi je vais vous aider à aller au moins au planatoire le ciel sortait un peu difficile pourquoi je dis ça cette histoire tout simplement parce qu'on ne vend pas que des charges financières on vend des modes de vie et par exemple une chose que j'ai faite dommage que ça n'a jamais été repris fondamentalement avant de signer les permis de construire on a fait une impression intéressante avec Franché Méthode sur les portes de Villers je lui disais au prometteur je ne signerais pas les permis tant qu'une socialologue qui s'appelle Monique Élèves ait regardé la conception de vos logements je ne sais pas quoi nous faire mais j'ai pris et les prémataires au début c'est un peu énervé mais ils ont compris et c'était un avantage et qu'est-ce qu'elle disait cette femme des choses assez simples il manque la pièce de service dans les appartements c'est pour ça que les gens beaucoup veulent une maison parce que dans une maison vous avez jusqu'à 30% de mètres carrés que vous pouvez aménager comme vous voulez dans les appartements c'est 8 7, 8 là il ne faut réintroduire les pièces de service deuxièmement la cuisine ouverte les gens n'en veulent pas je ne peux pas dire c'est pas tout américain c'est le corbusier non ils veulent pouvoir fermer quand on fait la cuisine puis troisièmement on continue à faire les prometteurs la partie nuit la partie jour la partie nuit on met la chambre des enfants à côté de la chambre des parents non respect de l'intimité on a plein d'enquêtes là-dessus et on n'en tient pas compte parce que dans un pays de tradition chrétienne catholique on ne parle pas des choses du sexe mais vous voyez ce sont des choses assez simples que l'on peut faire bouger et puis dans cette opération-là systématiquement tous les espaces privés des parcelles étaient faits par le paysagiste Alexandre Chevetov qui faisait l'espace public pour que la qualité de l'espace privé soit au même niveau que la qualité de l'espace public parce que quand on est responsable politique le jour où il y a un problème quand le promoteur il a vendu ses logements les gens ils ne vont pas aller voir le promoteur ils vont voir l'élu donc on a une responsabilité donc on peut imposer un certain nombre de choses mais ne croyez pas que les promoteurs aînés étaient malheureux pour du tout ils vivent très bien et moi je regardais les bilans des opérations je voyais qu'il pouvait me dire oh on a un bénéfice qui est tout petit je dis oui mais il y avait des frais financiers nécessaires des frais de gestion des frais de commercialisation alors comme l'immeuble il est pratiquement complètement vendu quand il est terminé tout ça ça ne sert pas de notre bénéfice je l'ai compris pour ne pas faire des grands discours donc ce n'est pas peine de dire que ce sont des promoteurs ce sont des méchants personnages ou pourquoi il faut négocier il faut discuter il faut échanger etc et ça on l'a passé sur toute la gloire les maires ils ont vu tout l'avantage si vous voulez et il y a un maire assez extraordinaire maire de Saint-Très qui était en deuxième couronne alors ce qu'on a amélioré avec le PLH d'aujourd'hui c'est qu'on met plus de logements dans la première couronne puisqu'il y a les transports en commun plus développés et puis la deuxième couronne on en met moins et ce maire il était dans un deuxième couronne dans une commune si vous voulez qui avait fait beaucoup de lotissements il voulait faire autre chose un lotissement dense donc on en discute je lui dis écoute ce que je te propose c'est que ce soit Rennes-Métropole qui lance l'étude c'est le maire qui était président du jury on l'aide dans le financement d'études mais surtout comme c'est Rennes-Métropole moi j'appelle des équipes d'urbanistes que j'apprécie pour qu'ils répondent le maire de Saint-Très il y aurait eu pas nécessairement des très bonnes équipes donc il y avait des très bonnes équipes qui ont répondu elles ont travaillé il a fait son choix et qu'est-ce qu'on a fait ? on a fait en fait des petits collectifs mais comme des maisons c'est-à-dire c'était comme des grosses maisons et comme on était en deuxième couronne c'était important qu'on ne montre pas du doigt ces logements sociaux or si on avait fait des immeubles même de R plus 2 R plus 3 enfin plus 3 et comme on était dans le nouveau pays large qui avait 50% de logements aidés les gens vont dire ben oui tout ça c'est des sociaux donc de faire très attention si vous voulez que la conception on a fait aussi un travail avec certains l'eau libre on a toujours un percentage de l'eau libre avec l'urbanisme en disant aux gens plutôt que toujours aller chercher des maisons toutes faites qui vous coûtent quelques fois plus cher que quand vous prenez un bon architecte qui va vous faire votre maison donc on l'expliquait on avait toute une démarche pédagogique et puis troisième chose les logements sociaux et ça c'est un point très très important j'ai vu dans plusieurs agglomérations dans mon travail au métropole c'est que les personnes qui étaient donc mises dans ces logements sociaux elles sont suivies si un jour ou l'autre il y a des difficultés qui peuvent être embêtantes pour le voisinage on traite le problème parce que il y a des communes qui acceptent finalement ces politiques de l'habitat pour toujours pas s'il qui l'acceptent et puis après on leur colle des familles qui quelquefois peuvent créer des problèmes là c'est des familles qui créent des problèmes ils ne travaillaient pas le chômage difficultés tout ça et donc la nuit c'était la fiesta tout le temps donc c'était ingérable et ça on a traité le problème sinon vous avez une réaction violente des gens qui disent ouais bah écoutez on accepte ça et puis ils deviennent foutent le boxon en plus ils ne travaillent pas vous connaissez tous les discours qui peuvent tenir donc là aussi le suivi si vous voulez de la vie sociale il est aussi très très important on a un organisme archipel habitat qui est sur la métropole et qui traite si vous voulez ces problèmes là pour faire attention donc il ne s'agit pas de faire qu'une programmation il s'agit de voir aussi comment ça se passe comment ça se passe dans les communes en deuxième couronne pour que finalement on continue à faire comme un notissement mais plus dense avec des maisons qui soient des petits collectifs et vous voyez que l'on traite un peu tout ça et c'est toute cette finesse d'analyse qui me paraît très importante au delà des textes au delà des choses que l'on fait etc et donc c'est comment est-ce que l'on traite ça et je me souviens dans une autre commune avec une équipe une jeune équipe avec qui je travaille de temps en temps ville ouverte d'ailleurs qui travaille ici c'est sur l'Anciéva on a fait le projet de territoire alors là l'Anciéva c'est difficile parce que on sent bien que le bassin minier ils ne s'en sont pas sortis encore psychologiquement c'est dur ils ont beaucoup de mal parce que finalement il y avait du travail il n'y a plus de travail et les gens n'avaient pas l'habitude de faire des études si vous voulez en Bretagne il n'y a pas d'industrie donc ils ont toujours fait des études depuis très très longtemps et puis là l'église catholique dans ces écoles privées étaient souvent plus sociales que dans les écoles publiques dans les formes de raisons que je peux vous expliquer bon donc là je me suis rendu compte on s'était rendu compte de ça et on avait fait un film et ville ouverte remarquablement bien c'est interroger les gens les gens disaient un certain nombre de choses et quand on a présenté le film devant les élus et les services ça a été extrêmement violent parce qu'ils se disaient mais vous donnez une image détestable mais on ne donnait aucune image détestable les gens nous parlaient et quand on les a interrogés quand il ouverte les a interrogés ils ne disaient pas qu'on était un projet de territoire on arrive à l'Anse qu'est-ce qu'on peut faire on discutait et en fait il y avait un manque de prise de conscience des situations sociales des gens c'est pas toujours facile mais je pense que cet effort là je pense qu'on ne passe pas assez de temps sur ce travail là ce travail là il y a des très bons spécialistes au niveau sociologie anthropologique il y a plein de choses qu'on peut faire cette connaissance si vous voulez que les gens se sentent vous voyez l'ancien maire de Reine Edmond Hervé encore une fois qui n'était pas toujours très facile les gens disaient on peut parler au maire il y a plein qui ne m'ont jamais parlé mais on peut parler au maire donc donner des rendez-vous en fonction du temps que les gens ont toujours il disait toujours à son souffrétariat quand vous donnez un rendez-vous demandez quand la personne peut venir me voir c'est pour ça qu'il recevait des gens très tôt le matin ou très tard le soir et ça je pense que cette demande là si vous voulez ces incertitudes du monde dans lequel on est aujourd'hui sont fondamentales puis il y a une autre incertitude c'est que dans une société de réseau et en réseau qu'est-ce que ça veut dire que les limites territoriales ? Martha Vannier l'explique très bien c'est qu'aujourd'hui il faut sortir des limites territoriales c'est-à-dire qu'il faut que les cadres des collectivités locales soient mis à disposition d'autres territoires et autour de l'agglomération de Pau il faut que les petites agglomérations puissent avoir des temps des cadres de l'agglomération à leur disposition on a eu un cas à Rennes autour de Rennes il y a une ville vitrée vous connaissez son mère Pierre Mignory qui disait toujours moi je n'ai pas besoin de Rennes et c'est vrai chaque fois qu'on discutait ensemble il disait Jean-Yves Chapuis on se tutoyait parce qu'on se tutoie et puis quand on est social chrétien on se tutoie encore plus il me disait moi je n'ai pas besoin de Rennes et c'est vrai il avait peu de chômage et ça marche bien et puis là tout d'un coup il découvre que la métropole se développe il y a des bureaux boum 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 et tout d'un coup il retenait le fait métropolitain et il fait un article dans West France en disant les bureaux je n'aurais plus rien sur Vitrée le président de la métropole renaise Emmanuel Coué répond bien en disant le débat n'est pas entre Rennes et Vitrée mais entre Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse toutes les grandes métropoles pour attirer les bureaux mais il s'arrête là je lui dis à ce jeune président c'est pas bien il faut que tu continues il te fait il reconnaît le fait métropolitain c'est quand même bien pour un homme qui a plus de 70 ans tu reconnais que Rennes existe quand même à côté de lui il faut être sympa il faut que tu passes des pourcentages de cadres dans les petites agglomérations qu'il y a autour tu ne vas pas élargir ta métropole jusqu'à je ne sais pas quoi et qu'il y ait un travail inter-téréotalisé et d'ailleurs ça se posera avec la région qui a la compétence économique comme les agglomérations ou les métropoles il faudra bien qu'il y ait si vous voulez et là ça va changer beaucoup de choses si vous voulez on va dans des institutions beaucoup plus mouvantes c'est pas la commune qui va faire disparaître c'est pas le département qui va disparaître il y a des endroits où la commune va disparaître il y a des endroits où le département doit disparaître mais en France tout de suite on va faire disparaître c'est idiot le département de la Vérône il faut qu'il existe mais le département du Rhône c'est vrai que ça n'a aucun sens puisque Gérard Collomb il avait 1,4 million habitants sur la 1,7 million donc vous voyez c'est ça que je veux dire mais nous on fait toujours des réformes il faut que tout le monde il faut être souple là je travaille pour Briba, Gaillard et Tulle sur les territoires comme ça se passe dans une petite ville avec la trouille les métropoles prennent tout il faut arrêter il y a des territoires qui marchent très bien je rappelle que tous les quartiers de l'habitat sociaux sont dans les métropoles et là qu'est-ce qui se passe sur le pays de la Gaillard c'est que le DTT donc le directeur départemental de l'équipe il a bien compris tous les fonctionnaires de l'état ne sont pas nécessairement touchés ils comprennent je lui ai dit écoutez faire des logements sociaux dans cet endroit là c'est pas très malin parce que les gens peuvent acheter un terrain et construirent leur maison et les remboursements des prêts ne sont pas plus élevés que l'allocation sociale enfin peut-être c'est pas la peine d'aller dépenser beaucoup d'argent dans le social il faudrait mieux peut-être dans l'action sociale et puis les patrimoines USER je vais à USER l'année prochaine c'est magnifique mais quand vous êtes une famille avec des jeunes enfants vous n'êtes pas acheté une maison sur trois niveaux il n'y a pas de jardin puis quand vous êtes âgé vous ne pouvez pas commencer à dire j'arrive à un certain âge comment ça va se passer après donc il y a un patrimoine il faut s'interroger il y a un patrimoine peut-être qui ne trouvera pas de preneur ou avec des mutations importantes donc c'est ces questions qu'il faut se poser là si vous voulez et pas se dire parce qu'il y a vos patrimoines je garde tout vous voyez c'est je veux dire il faut avoir une souplesse et c'est là que les modes de vie sont importants l'allongement de la durée de vie fait qu'un jour c'est une réalité cette solitude là c'est une vraie question c'est une vraie question dans les collectivités locales comment j'y réponds et si vous ne posez pas ces questions les médecins là aussi dans le culte privé il manque des médecins je dis c'est une bonne occasion dans votre intercommunalité de voir où il faut mettre des médecins et pas dans chaque commune et puis porter un débat de fond avec les services de la santé et pas tout le bazar il se trouve que la culture il y a un théâtre de la gaillarde là-dessus deux théâtres les gens de la culture sont mis d'accord par une programmation commune si les gens de la culture y arrivent ils peuvent y arriver dans d'autres domaines vous voyez ce sont toutes ces questions-là qui vont et partir des situations partir des territoires et les entreprises elles vont là où les gens veulent vivre donc si vous êtes capables et vous êtes capables pour les connus pas uniquement par les phrases de Lamartine sur les Pérénées mais c'est ce que j'ai connu pour moi puis je suis venu aussi une fois à l'agence d'urbanisme mais ce que je veux dire par là Besançon est connu il y a des villes qui sont connues il faut à partir de là voir les atouts les commerçants aussi les commerçants lui commerçant il faut chier avec ça mais les gens ils ne veulent pas acheter c'est pas vrai il y a des 20% les gens ils veulent qu'il y ait un contact avec un commerçant je vous citerai un exemple il y a dans une commune une petite commune une femme qui fait des vêtements pour femmes elle a compris d'abord que les mères et les filles achètent leurs vêtements ensemble maintenant ils avaient des jeux qui est la mère qui est la fille on ne sait plus bien et alors elle a transformé son commerce en salon parce que ce n'est pas qu'on discute entre elles c'est la liberté et en même temps comme elle a un réseau assez intéressant et donc suivant les personnes elle dit nous c'est plutôt ça qu'on devrait prendre donc elle se sert du e-commerce par rapport à la dynamique de son commerce qu'elle transforme en quelque chose c'est-à-dire que c'est une commerçante qui est dans la dynamique qui n'est pas des fois la consommation ça m'énerve quand les gens disent il faut faire ça il faut faire ça et vous qu'est-ce que vous voulez faire alors je termine toujours par une phrase magnifique d'une femme pour chrétien ou pas sœur Emmanuelle quand elle rencontrait quelqu'un elle disait et toi qu'as-tu fait aujourd'hui pour les autres et bien je pense que si on a cette question là et cette question elle est poussée à tout le monde si on est dans cette dynamique là on trouve des solutions il faut arrêter de dire que ce n'est pas possible simplement si à un moment donné dans ce monde où il y a toutes ces incertitudes de l'être humain de l'économie et de l'environnement je suis très fâché contre les écolos je ne sais pas qu'il y en a pas trop ici on est absolument un peu comme partout ils séparent l'environnement et l'économie la question ce n'est pas la transition énergétique c'est comment habiter la terre autrement c'est la vraie question et il faut que les sens sociaux que l'économie travaille avec les sens de la nature et pour les élus il faut que la délégation de l'économie de l'environnement soit la même il faut continuer à séparer tout ça là il faudra des mutations fondamentales en 2020 dans l'économie locale sinon le chamboulement qu'on a connu ça va continuer ça va y aller et je pense que ces questions là il faut se les poser et moi j'ai travaillé avec Catherine Larrère qui est une spécialiste des sens de la nature on a réfléchi là dessus la mère de Nantes l'a très bien compris on a monté un séminaire là dessus sur ces questions là donc il faut se saisir de toutes ces questions là de tout ce que je vous ai dit et puis à ce moment là on bâtit quelque chose et ce sont des questions de la vie de la vie c'est des questions simples encore une fois quand un aménagement est bien fait quand une personne âgée sort de chez elle si elle ne se casse pas la gueule elle va continuer à sortir et le jour elle se casse la figure elle dit j'ai peur je ne sors plus et après vous voyez elle perd la santé on meurt plus pour des problèmes d'obésité que de terrorisme même si c'est terrible le terrorisme mais enfin merde c'est des questions le problème de la santé est une vraie question qui est de plus en plus importante dans des vies qui vont être au plus long donc comment continuer à vivre en bonne santé c'est une vraie question ça aussi donc vous voyez je dirais que si on ne s'intéresse pas à ces questions là moi c'est ça que j'ai d'abord fait et puis après on a traduit ça dans des documents des trucs pourquoi tout ça etc et c'est comme ça qu'on a fait plein de formes urbaines collectives de l'individuel enfin plein de choses mais je n'ai pas commencé à dire oh là là il faut que vous fassiez du collectif il faut faire du logement je ne sais pas quoi donc comment les modes de vie comment ça fonctionne aujourd'hui et comment est-ce que on travaille monsieur Patria merci merci et monsieur Tesson merci 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 Sous-titrage FR ?